Conny, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur resless.com Merci Super, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage avec toi Pascal maintenant, bon c'est pas grave Ouais c'est ça, et bien on passe Et merci d'être Ah oui, bon Mais Pascal il est déjà à Compostelle je crois Ouais il est déjà parti Il est déjà là-bas, c'est pour ça qu'il a un décalage Ça y est, il est parti à Compostelle Il a pris son billet direct, il est en train de faire le champ de Compostelle là Et on le comprend C'est incroyable Bah oui on le comprend, c'était une belle histoire Et bien on va passer à Sophia maintenant, Sophia Yes Sophia, tu nous entends Bonjour à tous Salut Sophia Je vous entends très bien Qu'est-ce que tu viens nous raconter Edi ? Alors moi je viens vous raconter comment une histoire d'amour bien pourrie, bien toxique, bien merdique m'a fait créer mon podcast qui s'appelle Tu as le pouvoir et a fait en fait que je suis devenue coach en estime de soi pour aider les nanas qui sont trop gentilles à apprendre à s'affirmer Donc tout a commencé avec une grosse histoire d'amour Enfin proportionnellement, elle était très très courte J'en ai pris plein la gueule, j'ai compris plein de choses Et ça m'a amené donc à créer mon podcast Ah ouais, bah alors attends C'est génial ça Ouais, tu sais ce qu'on peut pour tirer de l'intelligence de tout ça Comme sur le podcast, chaque relation amoureuse peut être vraiment source de connaissances Donc moi c'est ce que ça m'a apporté, ouais A quel point elle était pourrie pour que ça te fasse arriver à faire un podcast ? Alors elle m'a pas fait juste faire un podcast, elle m'a fait devenir coach en estime de soi Donc tu vois c'est vraiment, il y avait tout, voilà c'était un gros package Alors elle était pourrie parce que j'avais pas confiance en moi J'avais zéro estime de moi, c'est à dire que je choisissais J'ai choisi des mecs pendant plusieurs années qui reflétaient le peu d'estime que je me portais à moi-même Donc grosso modo des connards qui se foutaient de ma gueule Et que je laissais faire parce que je pensais que les relations étaient comme ça Parce que c'était des modèles que j'ai eu dans mon enfance Ou parce que simplement j'avais pas de connaissances J'avais pas compris, j'avais pas assez confiance en moi Et que du coup mes choix influaient Ce que je pensais de moi, ça s'était reflété directement dans mes relations Et comme je pensais pas grand chose de moi Bah mes relations amoureuses reflétaient pas grand chose de très sympa, nourrissant et intéressant Ouais, ça on l'a entendu beaucoup dans le podcast On a entendu des choses comme ça Mais ce qui est intéressant c'est comment t'as réussi à transformer le truc On a rencontré des personnes qui ont eu des expériences un peu similaires aux tiennes Qui ont réussi à s'en sortir, qui étaient encore au fond et tout Mais ce qui est intéressant c'est cette dynamique Comment t'es allé trouver cette dynamique ? D'où elle vient ? Où est-ce que t'as trouvé le truc ? En fait je crois que c'est le sentiment d'injustice qui m'a motivée Si tu veux au début, avant d'être coach en estime de soi et de devenir podcasteuse Moi j'étais un peu, on va dire dans le moule grosso modo J'avais un job dans un bureau, je me faisais un peu chier Et j'ai fait un burn out Et puis à un moment j'ai commencé à réfléchir justement à me reconvertir Et en fait à partir de là j'ai travaillé moi-même avec ce qu'on appelle une business coach Qui m'a dit, qui est-ce que tu veux aider le plus ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu veux changer ? Qui est-ce que tu veux aider ? Quel message est-ce que tu veux porter ? Et à partir de là, on a commencé à travailler vraiment là-dessus Et je me suis dit, moi je veux aider toutes les nanas qui sont grosso merdo, trop gentilles Ou qui vont se qualifier trop gentilles Et je veux les aider à développer leur estime d'elles-mêmes Au point qu'elles pourront construire des relations amoureuses Qui reflèteront tout le bien qu'elles pensent d'elles-mêmes Et tout ce qu'elles pensent mériter Donc la source en fait c'est l'injustice Ouais, bah oui Du coup ça a l'air trop bien là Enfin tu as finalement réussi à transformer une injustice dans un truc positif quoi Oui c'est ce que j'ai essayé d'en faire Et ça c'est génial dans un sens Enfin tu vois, t'as vraiment pris le truc, tu t'es dit tiens j'ai vécu un sale truc Et t'as réussi à en faire un beau truc à la fin quoi Enfin raconte-nous Oui, alors en fait si tu veux au début l'idée du podcast elle est venue C'est quoi d'ailleurs l'idée du podcast ? Alors l'idée du podcast c'est d'aider les nanas qui sont trop gentilles A apprendre à s'affirmer sans avoir peur du regard des autres C'est quoi une truc trop gentille ? C'est quoi ? Pardon ? Bah oui, ton petit décalage Pascal là Plein de questions Il n'y a pas de soucis Alors pour moi une fille trop gentille c'est une fille qui n'ose pas dire ce qu'elle pense Par peur d'être rejetée ou abandonnée Ok mais du coup le podcast c'est quoi ? Toi tu parles avec la femme en question Et vous discutez, elle elle te raconte son histoire et toi tu réagis ou comment ça se passe ? Alors c'est un peu différent de votre format à vous En fait moi mon podcast c'est un podcast principalement qui est un podcast solo J'ai des invités sur mon podcast donc soit des nanas effectivement qui ont des difficultés au niveau de leur estime d'elles-mêmes et que je vais coacher en direct Soit d'autres invités qui vont être des professionnels d'autres domaines et qui vont parler par exemple D'estime de soi, d'hypersensibilité et de l'importance en fait de se valoriser Donc je croise avec d'autres professionnels ou alors je reçois des nanas qui ont besoin d'apprendre à s'affirmer Mais la plupart du temps c'est un podcast solo c'est à dire que moi j'écris, j'enregistre mes épisodes Et c'est narratif et en même temps je partage les questions de mes auditrices et puis le vécu que mes clientes peuvent me renvoyer pour aider les nanas à apprendre à s'affirmer Ah oui parce que ton podcast c'est les femmes avec lesquelles tu travailles quoi ? Alors pas que mais il y a effectivement parfois des études de cas on va dire où je vais prendre l'exemple Soit d'une auditrice qui va me poser une question et je le transforme en épisode pour répondre et que ça aide tout le monde Trop bien ça et ça les auditrices, pardon les femmes avec lesquelles tu travailles, pour elles ces gens elles réagissent comment ? Elles trouvent que c'est un plus le fait d'avoir un podcast en plus tu vois qui enfin finalement c'est un truc un peu original quoi Parce que quand tu vas voir un coach tu te retrouves pas forcément dans un podcast juste après quoi Oui alors en fait effectivement moi si tu veux mon podcast je l'ai vraiment créé pour qu'il soit très spécifique J'ai une audience qui est très spécifique tout le monde se reconnaît pas dans la description de la nana trop gentille Qui a peur de s'exprimer par peur du regard des autres mais moi c'est vraiment ces femmes là que je veux aider A la fois parce que ça fait partie de mon vécu personnel et parce qu'il y en a beaucoup mais beaucoup 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 trop Et que je veux les aider à apprendre à s'affirmer donc j'ai des commentaires qui sont voilà des éloges qui sont dithyrambiques sur mon podcast Parce que ce que je fais c'est vraiment cibler sur leurs problématiques à elles Donc oui quand on me dit merci heureusement que tu es là tu m'as permis de changer ma vie juste avec le podcast Bah c'est bon quoi mission accomplie Après le coaching c'est vraiment celles qui sont intéressées pour aller plus loin font du coaching Celles qui sont pas prêtes tout simplement parce que c'est un gros travail de développement personnel Elles écoutent le podcast et ça leur permet de commencer vraiment à avancer sur leurs propres problématiques déjà Sophie est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple concret de ce que c'est que tu peux faire faire à quelqu'un pour qu'elle s'affirme ? Alors au niveau du podcast là dans mes derniers épisodes j'ai plutôt reçu des invités mais il y a un événement que j'organise là depuis le début de l'année Qui s'appelle le challenge de 5 jours qui s'appelle d'invisible à invincible qui est un challenge gratuit Et qui a pour objectif sur 5 jours de permettre à la nana de commencer à apprendre à s'affirmer Donc comprendre quels sont les blocages à l'intérieur d'elle-même qui font qu'elle pense qu'elle a pas le droit de s'affirmer Et passer à l'action dans la réalité avec notamment des exercices pour commencer à ouvrir sa gueule avec tact et diplomatie Comment tu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ouvrir comment tu fais c'est quoi d'abord ouvrir sa gueule avec tact et diplomatie et comment est-ce que tu l'emmène à ça ? Alors je l'emmène à ça en fait en lui proposant de regarder quels sont ses blocages Qu'est-ce qui fait qu'elle croit qu'elle a pas le droit de s'affirmer qu'elle est pas légitime qu'est-ce qu'elle a appris à croire sur elle-même pendant son éducation notamment Qui fait qu'en fait elle se dit bah si je m'affirme je vais être rejetée, si je m'affirme je vais déclencher un conflit, si je m'affirme les autres vont me dire mais pour qui elle se prend cette conne ? Et à partir de là en travaillant vers l'introspection et ensuite le passage à l'action je lui permets d'avoir des mini prises de conscience voire micro voire nano Donc elle commence à se dire mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je pense ça de moi ? Comment serait ma vie si je commençais à faire bouger un peu les choses ? La question qui vraiment se brûle les lèvres c'est quel impact ça a sur ta vie à toi de faire ça ? Nous on nous la pose tout le temps Ça a un impact, ma vie a du sens, ce que je fais ça a du sens Non mais sur ta vie perso Putain on a la même réponse et Tu serais pas en train de copier par hasard ? Non bah écoute ça vient du coeur donc non non c'est l'impact que ça a sur ma vie perso c'est que j'ai du j'ai de la motivation par rapport à ce que je fais, ça me porte c'est profondément philosophiquement important, humainement important on n'est pas coach pour rien, on n'est pas coach par hasard et podcasteur non plus mais ou podcasteuse mais oui c'est extra Donc du coup tu te considères plus comme une fille trop gentille toi ? Non j'ai fait mon... Et la question que je pose c'est est-ce que c'est plus facile de pécho quand on n'est pas une fille trop gentille ? Euh non c'est... Aussi que... Ouh rock'n'roll ! Non non bah ça les hommes ont souvent peur de moi hein parce que évidemment... Enfin pas tous mais euh... C'est pas forcément évident non... Euh... Non moi je suis plutôt cash hein, j'annonce la couleur directe euh... C'est assez... sur les sites de rencontres c'est rigolo, tu vois j'étais encore inscrite sur Adopt il y a quelques mois euh... Maintenant je le suis plus parce que j'ai un homme dans ma vie mais euh... Ça fait... ça permet de filtrer... Moi ça m'a permis de filtrer dans le bon sens hein... Je suis très très... J'ai beaucoup d'humour, je suis très cash, très directe... Donc forcément sur mon descriptif il y avait pas mal de trucs qui étaient destinés à... Ouais... C'est un peu... tu sais ma page... C'était un peu ma page de vente, c'était le videur de boîte de nuit, tu vois c'était... Bon bah lui il rentre, lui il rentre pas et puis après on voit... Ok... Bon bah c'est cool, merci d'être venu nous raconter euh... Ce que c'était une fille trop gentille et de... Et ça a l'air trop bien ton projet en tout cas, on te fait... Enfin c'est vraiment trop cool, bravo ! Ouais... Ouais... Bravo... Merci beaucoup et puis bah on va passer à la... A la prochaine invitée... Les gentils hommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com Tu en as rêvé ? Konidan et Pascal l'ont fait !